Le film commence par un aperçu du Berlin de la Seconde Guerre mondiale, où un jeune garçon nommé Bruno réside dans l'Allemagne nazie. Bruno, 8 ans, rentre chez lui avec impatience après avoir joué avec ses amis. Dans la scène suivante, nous rencontrons la mère de Bruno au milieu des préparatifs d'une prochaine soirée. Simultanément, le film met en lumière le contexte historique dans lequel le peuple juif a été privé de ses droits et déplacé de force pendant la guerre. La sœur aînée de Bruno, Dretel, est présentée dans ce contexte. De retour chez lui, Bruno s'enquiert des événements qui se déroulent autour de lui. Sa mère répond, révélant qu'une fête est prévue dans la soirée pour célébrer la promotion de son père. La promotion est importante, puisque l'officier nazi Ralf, le père de Bruno, annonce leur déménagement de Berlin vers la Pologne rurale. Alors que Bruno est attristé à l'idée de quitter ses amis d'enfance, son père promet qu'ils feront de nouvelles connaissances dans leur nouvelle destination. Alors que la famille quitte la maison, Bruno s'engage dans une dernière sortie de jeu avec ses amis. En arrivant dans leur nouvelle résidence en Pologne occupée, Bruno trouve la maison à deux étages entourés d'un jardin haut au mur. Cependant, il a du mal à accepter cette nouvelle maison, la trouvant plus petite, plus froide et plus solitaire que la précédente à Berlin. Ce qui ajoute à son mal-être, c'est que des soldats sont présents partout. S'étonnant de l'absence de voisins, Bruno remarque des maisons de l'autre côté d'une autre clôture et suppose que des enfants y jouent. Lorsqu'il informe sa mère qu'il a vu des garçons et des hommes en pyjamas rayés et chapeaux assortis, un vieil homme livrant des légumes suscite l'inquiétude. La mère de Bruno enquête sur ces allégations et visite sa chambre. Par la suite, Bruno décide de confronter son père au sujet des personnes mystérieuses de l'autre côté de la barrière. Son père les considère comme non-humains, conseillant à Bruno de ne pas s'inquiéter. Simultanément, la mère de Bruno découvre que la ferme mentionnée par Bruno est en fait un camp de concentration pour Juifs. Seul dans sa nouvelle maison, Bruno découvre une petite porte donnant sur l'arrière et entre tranquillement. Sa mère le gronde, soulignant le caractère interdit de se faire des amis. Au dîner, Ralph informe Bruno d'un professeur chargé de l'aider à s'acclimater à son nouvel environnement. Au fil des semaines, Bruno peine à trouver des activités pour s'occuper, observant les interactions de Gretel avec le commandant. Il décide de construire une balançoire en pneu et s'approche de lui. Il fait venir un vieux juif nommé Pavel et lui ordonne de construire la balançoire. Pavel emmène Bruno dans une pièce de l'arrière-cour et lui sort un pneu. Bruno remarque une fenêtre dans la pièce. Alors qu'il se balance sur son nouveau poste, il aperçoit de la fumée noire dans le ciel. En tentant de localiser la source de la fumée, il tombe se blessant à la jambe. La mère de Bruno bientôt arrivée, observe Pavel s'occuper de Bruno blessé. Bruno regarde par la fenêtre de sa sœur et voit un homme âgé à vélo, qu'il suppose être leur nouveau professeur. L'enseignant commence à enseigner aux élèves le régime nazi et son histoire en lisant un livre sur la balançoire. Bruno remarque que la porte de la cour est ouverte. Sortant du hangar par la fenêtre, il entre dans la forêt sans savoir où le chemin mène et continue de courir. En suivant le sentier, il arrive à ce qu'il croyait être une ferme entourée de barbelés. Bruno remarque un garçon de l'autre côté de la clôture et tout le monde à l'intérieur porte un pyjama rayé identique. Alors qu'il est assis seul, il observe le contraste frappant entre la situation du garçon et le quartier, bien qu'il ait le même âge. Bruno se présente et apprend que l'autre garçon s'appelle Shmuel. Affamé, Shmuel demande si Bruno a apporté de la nourriture et Bruno promet d'en apporter la prochaine fois. Shmuel retourne au camp lorsque le garde siffle. Le lendemain, Bruno demande le ballon de football à sa mère pour jouer avec son nouvel ami, volant un chocolat pour son ami affamé. Cependant, Shmuel, qui cette fois est venu au camp avec du chocolat, est introuvable. De retour chez lui, Bruno reprend ses études avec son nouveau professeur. Le lendemain, Bruno et Shmuel se s'assirent de part et d'autre de la barrière et discutent de leur vie. Bruno se demande pourquoi tout le monde porte un pyjama rayé. Shmuel explique que les soldats ont volé leurs vêtements et décrit comment sa famille a été contrainte de s'enfermer dans un ghetto surpeuplé avant de monter à bord d'un train pour rejoindre ce camp isolé en Pologne. Bruno soutient que son père est soldat mais qu'il ne prend pas de vêtements. Il demande ensuite ce qui est brûlé au-dessus. Shmuel répond que ce n'est que de la paille et quelques autres choses. Finalement, Shmuel demande si Bruno a apporté quelque chose parce qu'il a faim. Bruno s'excuse en disant qu'il avait apporté du chocolat la veille, mais Shmuel n'est pas venu. Bruno l'invitait à dîner chez lui. Shmuel explique que la clôture est là pour les empêcher de partir, tout comme les clôtures pour les animaux. Ils conviennent de se rencontrer le lendemain et se séparent. Dans la scène suivante, l'enseignant enseigne aux enfants que les Juifs sont mauvais. Bruno, considérant Shmuel comme la cause de la disparition du pays, rétorque après le cours que tous les Juifs ne sont pas mauvais. Shmuel, voulant manger, laisse de la nourriture dans ses sacs et visite la maison de Bruno avec un ballon de football. Il donne la nourriture à Shmuel tout en veillant sur lui. Après avoir fini le repas, Bruno lance son ballon de football dans le camp pour jouer avec Shmuel. Mais Shmuel, effrayé, le renvoie. Shmuel se cache derrière les piliers et dit à Bruno qu'il y aura des ennuis. Pendant ce temps, la mère de Bruno s'inquiète de la puanteur qui sort des cheminées. Le lieutenant Kotler l'informe que la fumée qui s'échappe du camp est provoquée par l'incendie de corps juif. Elsa est choquée d'entendre cela et se précipite vers Ralph pour le confronter. Il lui explique la promotion pour être pendu. Au dîner, Pavel renverse accidentellement un verre de vin sur la table de Kotler. Il est traîné hors de la pièce et battu à mort, recevant l'humiliation de Kotler. Pendant le débat, Bruno est témoin de la cruauté du traitement réservé à Pavel par Kotler. Le lendemain, en pleine préparation d'une fête pour célébrer l'anniversaire de son père, Bruno entre dans la cuisine où il trouve Shmuel en train de polir des verres. Après la mort de Pavel, il est remplacé par Shmuel. Bruno donne à manger à Shmuel. En acceptant la nourriture, Shmuel commence à manger le beau repas. Mais avant qu'il ait pu le terminer, un jeune soldat nommé lieutenant Kotler arrive et l'accuse d'avoir volé la nourriture. Shmuel répond qu'il n'a pas volé la nourriture et qu'elle lui a été donnée par son ami Bruno. Dans un moment de panique, Bruno n'y connaître Shmuel et le lieutenant Kotler menace alors de donner une leçon à Shmuel. Plus tard, Bruno se rend dans sa chambre et est très contrarié d'avoir menti. En conséquence, Shmuel ne se présente pas à la clôture pendant près d'une semaine. Il rentre chez lui déçu. Les hommes arrivent chez lui et Ralph les salue. Il entre dans une pièce pour regarder un documentaire sur la vie dans un camp de concentration. Bruno regarde secrètement le documentaire puis se rend joyeusement au camp pour rencontrer Shmuel. Bruno découvre que Shmuel a une blessure à l'œil droit suite à la punition de Kotler. Bruno s'excuse pour son erreur, Shmuel lui pardonne et sert finalement la main de Bruno. La mère de Bruno, très affectée par le caractère cruel de son mari, s'inquiète pour l'avenir de ses enfants vivant autour du camp de concentration. En conséquence, elle devient mentalement malade. Un an après l'arrivée de la famille, la maman est devenue de plus en plus apathique et frustrée par la vie là-bas. Lorsque les deux enfants attrapent des poux, la mère convainc le père qu'il est temps de ramener les enfants à Berlin. Alors il dit de se préparer à aller à Berlin. Bruno annonce à Shmuel la mauvaise nouvelle de son départ et le fait qu'ils n'ont jamais bien joué ensemble lui manquera. Shmuel a une mauvaise nouvelle, son père a disparu. Les deux garçons planifient leur dernière journée ensemble. Shmuel apporte un pyjama rayé et aide Bruno à se déguiser en rampant à travers la petite ouverture au bas de la clôture pour chercher son père. Préparant un petit sandwich pour l'aider à le retrouver, sa mère le convainc de jouer une dernière fois sur la balançoire avant de partir pour Berlin. Pendant ce temps, Shmuel apporte à Bruno un pyjama. Il les enfile et commence à creuser sous le grillage. Au bout d'un moment, Bruno entre et court vers le camp cherchant partout le père de Shmuel. Pendant ce temps, maman s'aperçoit que Bruno est introuvable sur la balançoire et se met à sa recherche. Elle cherche frénétiquement partout. Elle trouve la porte de la cour ouverte et court à la recherche de Bruno. Pour découvrir Bruno sauter par la fenêtre de la grange après que le sandwich soit tombé, elle informe donc son mari en urgence de l'existence de Bruno. Au même moment, un groupe de soldats arrive et ordonne à toutes les personnes présentes dans la cabane de sortir. Les deux enfants sont coincés entre le groupe d'hommes et sont obligés d'aller dans la direction que prend le groupe. Les garçons et les prisonniers sont emmenés au vestiaire avec l'ordre de se déshabiller. Ils pensent qu'ils vont se déshabiller pour prendre un bain. Pendant ce temps, Ralph trouve les vêtements de Bruno à l'extérieur de la clôture. Il entre rapidement dans le camp. Pendant ce temps, Bruno et Shmuel sont emmenés dans une chambre à gaz. Les garçons ignorent ce qui se passe jusqu'à ce qu'un soldat de la Scutztaphale verse des plans explosifs à l'intérieur. Les autres juifs paniquent et Bruno et Shmuel se prennent la main. Alors que Ralph se rend compte que le gazage a déjà lieu, il s'arrête avec un air inquiet et appelle le nom de Bruno avec chagrin et désespoir. Le film se termine en montrant la chambre à gaz silencieuse, fermant sa porte, indiquant que tous les prisonniers, dont Bruno et Shmuel, ont été brûlés vifs.